Et puis vous le rencontrez à Cannes en 2019. Et là, est-ce que vous êtes vraiment agréablement surpris ? Est-ce que c'est celui auquel vous vous attendiez ? Ben oui. On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles, on prend trop le risque d'être déçu, mais... Non, non. Là, cette photo, par exemple, c'est lui qui me dit « Mais viens, on refait une photo avec les poings, comme ça. » Alors, il y a deux choses. D'abord, sur cette photo, je suis le mec le plus heureux du monde à ce moment-là. C'est un moment incroyable. Et je finis en larmes, évidemment. Mais... Non, ce qui me fait souffrir à ce moment-là, c'est que... Je parle quasiment pas anglais. Ma dyslexie m'a empêché ça. Et la première fois de ma vie où je me rends compte que c'est vraiment une punition, c'est que je rencontre mon idole, qu'il est adorable avec moi et que je suis incapable de lui parler. Donc, le défi de ma vie maintenant, c'est que j'attaque des cours intensifs d'anglais et j'espère que je vais pouvoir tourner avec lui un jour et lui parler. Est-ce que le fait de comprendre et d'apprendre que vous êtes HPI, ça...